... Monsieur le Président, mes chers collègues, en préambule à cette intervention, permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir brièvement sur la visite de Monsieur le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, vendredi dernier dans le quartier de Mermoz. A cette occasion, vous n'avez pas manqué de mettre en avant le formidable travail effectué dans ce quartier depuis le lancement du programme national pour la rénovation urbaine par un gouvernement de droite, il faut le rappeler, et vous l'avez, semble-t-il, oublié. Même si tout est encore loin d'être parfait dans ce quartier, le classement en ZSP parle de lui-même, il est vrai que la mobilisation de l'ensemble des acteurs a permis de lui donner un nouveau souffle, ce dont chacun se réjouit. Nous regrettons cependant, Monsieur le Président, qu'à l'occasion de la visite de Patrice Caner dans le quartier, aucun membre de votre opposition n'y ait été associé, ni par la mairie du 8e arrondissement dont je suis élu, ni par Grand Lure Habitat dont je suis administrateur, ni par la métropole dont vous êtes président. Un triple oubli semblant peu probable, il s'agit manifestement d'une volonté délibérée bien peu démocratique que nous condamnons fermement. Je n'y vois qu'une explication, vous craignez sans doute, Monsieur le Président, que revienne aux oreilles de Paris l'existence d'une opposition au cœur de votre modèle lyonnais, car effectivement, et j'en viens au rapport qui nous intéresse, le groupe Les Républicains et Apparentés défend, et notamment en matière de logement social, une ligne différente de la vôtre. Nous dénonçons depuis de nombreux mois votre approche purement comptable du logement social, toujours plus, tel est votre objectif. Le niveau de production de logement social sur la métropole en 2015 constituait d'ailleurs un des thèmes récurrents développés dans vos nombreux discours de vœux. Concernant la production de logement social 2015, nous avons demandé en commission urbanisme que nous soit communiquée la répartition géographique précise par commune, et ce qui serait certainement plus pertinent par Iris, ce serait en effet plus pertinent, car ça permettrait de montrer qu'une grande partie de cette production de logement social intervient dans des Iris, c'est-à-dire des quartiers, où le taux de logement social est déjà très supérieur à l'objectif SRU. Le nombre de programmes réalisés ou à venir dans des zones déjà fortement pourvues nous laisse penser que cette part est loin d'être négligeable, les difficultés que nous rencontrons pour nous faire communiquer ces chiffres tendraient à nous le confirmer. L'approche comptable de votre politique de production de logement social amène donc pour une grande part à ajouter du social au social ce que nous dénonçons et que nous continuerons à dénoncer, à moins que les chiffres précis que vous ne manquerez pas de nous fournir suite à cette intervention nous donnent d'or, ce dont je doute. Aujourd'hui, avec ce contrat de plan 2016-2020 à destination des trois OPH de la métropole, vous écrivez, M. le Président, un nouveau chapitre à cette approche purement comptable du logement social. Son volet principal consiste en effet à fixer aux trois OPH métropolitains des objectifs de production, alors même que les objectifs de la métropole sur cette période ne sont eux-mêmes pas fixés. Il nous aurait semblé plus judicieux de débattre au préalable des objectifs 2016-2020 au niveau de la métropole, de répartir ces objectifs en concertation avec les élus locaux par commune, voire par secteur au sein de chaque commune, prenant enfin en compte d'autres critères que le toujours plus qui semble vous animer. Au-delà, ce rapport tente de coordonner l'action des trois OPH de la métropole, d'en mutualiser certaines compétences et d'éviter qu'ils ne viennent de trop se faire concurrence les uns les autres. Pour faire simple, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La fusion des trois OPH lors de la création de la métropole était un choix de bon sens, où vous l'avez un temps porté avant d'y renoncer. La mise en place du pôle public de l'habitat démontre si besoin les difficultés que vous rencontrez à avoir coexisté ces trois offices. Pour toutes ces raisons, M. le Président, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie. Merci.